Alors quoi de neuf ? Yo les buveurs d'e-fuel, j'espère que vous avez la banane et que vous avez le sourire que ce soit les girls ou les gars, mon nom est Darius et vous êtes sur AllMotorGlory Aujourd'hui on va parler d'automobiles et d'actualité, actualité qui fait suite à la vidéo sur les carburants de synthèse propres de Porsche, voici une vidéo d'actualité automobile et de news concernant les carburants de synthèse propres, c'est l'alternative écologique qui pourra sauver le monde et les belles mécaniques à court terme, c'est donc une Actu Go, que se passe-t-il ou en soit les carburants de synthèse propres, vous le saurez dans cette vidéo, sur ce, bon visionnage ! Alors, avant de commencer, sachez que cette vidéo sera en deux parties, la première partie qui concerne le pétrole de synthèse, c'est cette vidéo-là, et la deuxième partie sortira la fois prochaine. Carburants de synthèse propres, les nouveaux partenaires Bon, il y a de gros bébés qui rentrent dans le moule depuis quelques mois, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, il y a une première vidéo sur les carburants de synthèse propres que je vous invite à aller voir pour tout comprendre, car on ne va pas rentrer dans les détails qui ont déjà été mentionnés dans les vidéos précédentes. Alors, du côté des carburants de synthèse, ces actualités datent du début de l'année, mais vu que mon ordinateur était en panne pendant 5 mois, on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, il y a du nouveau de côté de Porsche, celui-ci est en train de construire sa première usine de fabrication de carburants propres au Chili en partenariat avec deux entreprises, Siemens et Exxon, celui-ci produira essentiellement de l'essence de synthèse pour les voitures de course de la marque, Porsche estimant que le diesel de synthèse n'est pas sa priorité, ce qui peut se comprendre. Ensuite, en plus de la FIA, de BMW, de Porsche et d'Audi, Mazda et Koenigsegg, rejoignent ces constructeurs dans le développement des carburants de synthèse propres. Du côté de Mazda, c'est un investissement logique quand on y pense, car à l'heure actuelle, les moteurs les plus performants, écologiques ayant le meilleur rendement énergétique sur la partie thermique, je précise avant qu'on me parle d'hybrides avec des rendements énergétiques supérieurs à 50%, etc, c'est le moteur Skyactiv-X de Mazda. Alors que pourtant, c'est un moteur atmosphérique, d'ailleurs, les moteurs de Mazda sont tellement efficaces et peu polluants que celui-ci peut se permettre de sortir son premier 6 cylindres en ligne. En fait, Mazda considère que l'électrique va finir comme le diesel et que selon le PDG, et c'est totalement vrai en plus, ce n'est pas le moteur qui pollue, mais ce qui lui sert de carburant, car à l'heure actuelle, les moteurs thermiques depuis qu'ils sont faits en alliage aluminium sont, ah, allez, à 90% recyclables. Résultat, les blocs modernes sont bien plus propres, malgré l'extraction et la purification de l'aluminium et autres métaux composant l'alliage lors de sa première utilisation qui est effectivement assez polluante. Et donc, en théorie, une voiture thermique à l'heure actuelle est à 90% recyclable, et son recyclage est bien plus propre et moins énergivore que celle de la voiture électrique. Et c'est encore pire pour la pile à combustible, mais pour ce dernier, on en reparlera dans la prochaine vidéo qui va vous scotcher. Du côté de Koenigsegg, c'est exactement pour la même raison, refusant catégoriquement le 100% électrique pour le moment. La seule différence par rapport aux autres constructeurs, c'est que celui-ci compte prendre le CO2 non pas via les usines annexes ou dans l'atmosphère, mais directement à partir des volcans semi-actifs. Ce qui est une excellente chose quand on sait que ces volcans représentent quand même un bon pourcentage de la pollution mondiale. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Koenigsegg devient Volcanigsegg ? Donc au final, aujourd'hui, il y a autant de constructeurs qui investissent dans les carburants de synthèse propres que ceux qui investissent dans les poubelles électriques, sans parler des constructeurs qui investissent dans l'hydrogène. La seule différence, c'est qu'en plus du côté du sport automobile, la FIA met tout son argent et tous ses espoirs dans les carburants de synthèse propres. Ferrari a également rejoint l'aventure, mais de façon indirecte, via le sport automobile avec la FIA, notamment la Formule 1. C'est-à-dire que pour le moment, l'argent qui est investi par la marque au cheval cabré, dans ses carburants de synthèse propres, est uniquement dédié à la course. Espérons que celui-ci change d'avis plus tard et fasse comme Porsche pour le mettre dans quelques années dans les voitures de Monsieur et Madame tout le monde. Ce qui est sûr, vu que Fefe refuse de dire adieu au V8 et au V12, ils ont bien raison. Surtout qu'il faut préciser qu'il y a des groupes pétroliers et des marques de pièces automobiles qui sont de la partie. A l'heure actuelle, du côté du partenariat avec Porsche, il y a donc Siemens et le pétrolier Exxon qui sont à l'origine de la construction du site de production de carburant au Chili, sans compter des marques comme Bosch qui est partenaire avec BMW également pour la même raison. Bref, une belle guéguerre écologique sur l'avenir de l'automobile propre. Même si on est tous d'accord ici pour dire qu'on voudrait que le moteur thermique gagne. Non ? Du côté des américains, pour l'instant, tous les constructeurs s'en foutent. Ce qui est logique, vu que là-bas, les normes sont totalement différentes et elles sont mesurées à la consommation avec une consommation limite à respecter, contrairement à nous où la limite concerne le rejet de CO2, NOX, etc. Ce qui fait qu'en théorie, les normes américaines sont, ou du moins étaient, merci Donald, plus strictes qu'en Europe. Mais les taxes impactent surtout les constructeurs et non le consommateur, donc ça impacte très peu les ventes. Surtout que les voitures sont, de façon générale, moins taxées là-bas. Euh, pour rappel, le Ford Mustang avec son V8 est vendu en Amérique pratiquement au même prix qu'une renommée canon d'Europe, et donc les conséquences sont assez minimes sur les pertes financières. En revanche, Ford investit tous ses espoirs dans le bioéthanol, et pour preuve, d'ici quelques années, tous les véhicules vendus par Ford seront disponibles en flex-wheel, compatibles au bioéthanol. Espérons qu'un jour Ford décide de rejoindre l'aventure des carburants de synthèse propre, ce qui est fort probable, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Surtout que la production de ces carburants de synthèse propre est également amenée à changer à l'avenir. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je vous avais parlé de l'entreprise Joule Unlimited, une entreprise de carburants de synthèse propre créée en 2007 en partenariat avec Audi, qui utilisait des bactéries OGM et qui a fermé ses portes à cause de Donald Trump en 2017. Sachez que les brevets de celui-ci sont achetables. Donc, c'est possible qu'un jour, un constructeur ou un grand groupe pétrolier, partenaire au projet des carburants de synthèse propre, rachète ses brevets pour produire ces carburants de façon totalement propre, vu que ce ne seront pas des machines qui nécessitent de l'électricité, mais des organismes vivants génétiquement modifiés, des cyanobactéries OGM, qui ne nécessiteront ni l'électricité, ni l'hydrogène. Ceux qui ont vu la première vidéo, vous saurez pourquoi. Les pros électriques commencent leur opposition Oui, 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 vous avez bien lu et entendu, ils commencent à devenir nonneu… En effet, les pros électriques sont un peu mécontents de se dire qu'ils ont peut-être acheté une voiture électrique pour rien et qu'on leur a refait le coût du diesel il y a 30 ans. Du coup, pour se défendre, ils font tout pour démanteler les carburants de synthèse propre et autres alternatives en disant qu'en matière de rendement énergétique, c'est misérable et que ça serait plus utile d'utiliser l'électricité pour leur poubelle électrique. Déjà, argument pété, car ce que les constructeurs recherchent c'est un carburant propre, simple et facilement transportable, et ils n'en ont rien à battre du rendement énergétique quand à côté l'électrique pollue une tonne avec une autonomie douteuse. L'argument majeur des pros électriques est principalement dû à l'utilisation de l'hydrogène pour le carburant de synthèse. En effet, pour ceux qui ne savent pas, l'hydrogène ou du moins la production d'hydrogène vert par l'électrolyse à l'heure actuelle est assez catastrophique. En effet, pour produire un litre d'hydrogène liquide contenant 2,4 kWh d'énergie, celui-ci nécessite une consommation électrique de 4,8 kWh, donc une perte totale d'environ 50%. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que là, on ne parle pas d'hydrogène, mais de carburant de synthèse, et on n'a aucune information sur la quantité d'hydrogène qui sera nécessaire à la fabrication de ce carburant, sachant qu'à côté, il va y avoir la récupération du CO2, qui se fera soit par les usines annexes, donc zéro pollution, soit par le filtrage de l'air, qui nécessitera quand même de l'électricité. Du coup, en théorie, effectivement, il y a bien une production d'hydrogène qui perd 50% de sa valeur énergétique, mais en matière de pollution, le carburant de synthèse en étant associé au CO2 et en étant facilement transportable sera au final bien plus propre que certaines sources d'électricité et que, si on combine tout le chemin de la production de la voiture thermique avec la consommation de ce carburant par rapport à l'utilisation et à la fabrication et au recyclage d'une voiture électrique, le bilan de pollution est largement inférieur. Selon tous les constructeurs qui travaillent dans le domaine, ces carburants seront propres et les pertes électriques seront inférieures à 20% pour une autonomie bien au-dessus. En effet, ces carburants étant des carburants de synthèse, elles seront bien plus propres à la fabrication, mais également lors de la combustion, car elles sont bien plus pures et seront conçues de toute manière sur mesure pour l'utilisation des différents moteurs, donc beaucoup mieux optimisés que les carburants pétroliers. Ensuite, concernant les autres arguments, notamment concernant le transport du carburant, A l'heure actuelle et logiquement, les moyens de transport et les infrastructures utilisées actuellement seront juste convertis, le transporteur de carburant sera converti pour rouler avec ce carburant et les stations-services resteront les mêmes. De toute façon, soyons logiques, tout le monde sera d'accord sur ce point, c'est bien plus propre d'utiliser toute l'infrastructure actuelle que de tout changer avec des bornes de recharge ou câblage aussi épique mon bras, surtout qu'il faut prendre en compte le transport des composants de batterie et l'extraction des différents matériaux supplémentaires en plus de leurs procès de fabrication, désastreux ! Et c'est sûr que de plus en plus d'entreprises vont commencer à s'intéresser à ces carburants de synthèse propre, surtout que là on parle automobile, mais il faut se dire et penser qu'à côté, il y a tout le transport maritime et de l'aviation qui investissent également dans ces carburants de synthèse propre, justement car c'est la solution à court terme la plus rapide à mettre en place, surtout que ces moyens de déplacement ne peuvent pas fonctionner à l'électricité car elles sont trop lourdes de base, les batteries seraient trop encombrantes et ça serait une catastrophe en matière de production d'électricité et installer une centrale nucléaire à bord comme dans les sous-marins, en plus d'être dangereux, coûte cher à l'entretien, bref, un cauchemar. Joule Inimited, impossible retour ? Ah, Joule Inimited, celui qui aurait dû sauver notre belle planète bleue et l'automobile thermique. En effet, en voulant me renseigner sur l'entreprise pour justement vérifier ce qui a été dit plus tôt dans la vidéo, le site de l'entreprise est réapparu sur le net et d'après certaines sources, il serait réapparu un mois après l'élection de Joe Biden. Donc, est-ce que ça voudrait dire que l'entreprise va reprendre et que celui-ci va à nouveau développer son carburant ? À l'heure actuelle, on n'a aucune information, j'ai même essayé de les contacter partout sur les réseaux sociaux via leur adresse mail, j'ai même envoyé un tweet au directeur général de l'entreprise qui, ironiquement, est aussi le PDG de l'entreprise pharmaceutique Moderna. « COVID free and me lol » Je n'ai eu aucune réponse. Pire encore, toutes les adresses email présentes sur le site de Jeune Inimited sont bloqués. Du coup, est-ce qu'on peut dire que je me suis pris un joli vent ? Je crois bien que oui. Donc, espérons que le fait que le site soit réapparu dans le résultat de recherche Google signifie que l'entreprise est à nouveau ouverte et opérationnelle et que celui-ci compte reprendre ses partenaires d'antan, c'est-à-dire Audi et Total, même si pour Total, c'est mort. Malheureusement, celui-ci a décidé d'escroquer les gens avec la voiture électrique. Et c'est d'ailleurs possible que l'entreprise ait beaucoup influencé sur le tout électrique en Europe. Notamment, car l'ancien PDG de Total, à l'époque où l'entreprise Jeune Inimited était partenaire avec eux, est mort tragiquement dans un accident d'avion en 2014. Comme par hasard. Et que du coup, le nouveau PDG préfère investir dans la technologie des poubelles électriques. En tout cas, ces GT9 concernant Jeune Inimited, vous serez tenus au courant. Nouvelles de dernière minute Bon, c'est officiel, il y a eu confirmation de la part des trois constructeurs en plus. Mazda, Toyota et Subaru s'unissent pour sauver le moteur thermique, pour sauver notre passion. Comment ? En travaillant ensemble sur les carburants de synthèse et sur le moteur thermique à hydrogène, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Prions, si jamais vous devez faire une prière, c'est pour ce moment. Prions pour que d'autres constructeurs les rejoignent. Carlos Tavares, tu es où ? Toi qui est contre les électriques, rejoins-les s'il te plaît. Koenigsegg, Dacia, Scheele, Rochecourt ! Du coup, voilà toutes les nouvelles concernant le carburant de synthèse propre. Mais là où les carburants de synthèse propres sont le moyen de sauver notre planète à court terme. L'hydrogène pour moteur thermique est la prochaine étape selon Toyota et d'autres entreprises indépendantes. Mais ça, ça sera le sujet de la deuxième partie de la vidéo qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et croyez-moi, c'est fou ! C'est juste fou ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501